Un grand merci au sport, d'abord, que vous vouliez formuler. Oui, c'est un peu ça. C'est un petit moment que j'avais envie de faire un livre sur le sport. C'était un peu toute mon enfance de toucher à tous les sports, pelote basque, foot, tennis, ski, plongée sous-marine. Et quand j'ai arrêté le foot, le meilleur des remèdes pour lutter contre cette petite mort, la dépression du sportif d'haut niveau, c'était de continuer à faire du sport et de me sentir athlète. Et donc, ça m'a permis de régler tous les problèmes. Et c'est pour ça que j'avais envie de lui dire merci. Et en même temps, je m'étais dit que ça serait bien de transmettre aussi. C'est le moment, j'ai 54 ans, c'est le moment de transmettre et de donner envie aux gens de faire du sport. Et quand il y a eu le Covid, par exemple, je faisais des vidéos sur Instagram, je montais des exercices et je sentais que les gens avaient envie de nouveaux exercices, de suivre l'exemple, parce qu'ils ne savaient pas comment s'entraîner. Donc, c'est comme ça que l'idée du livre aussi est arrivée. – Le sport qui a toujours été un phare dans votre vie, autant qu'une église, c'est une religion familiale, le sport, au point que le mollet Lizarazou est de père en fils une quasi-appellation contrôlée, entièrement bio, nourri au gland et au piment d'Espelette. – Voilà, encore mieux que du jambon de Bayonne. Alors, les mollets du milieu, ce sont lesquels ? – Le milieu, c'est mon père. – Votre père. – Mon frère est à gauche et moi, je suis à droite. – Voilà, votre père, pionnier du surf au Pays Basque dans les années 70. C'est lui qui vous a offert votre première planche en vous mentant un peu, en vous faisant croire qu'elle venait d'Hawaï. – Oui, elle venait d'Andaï, notre ville. Mais j'étais quand même content parce que j'avais quand même l'impression qu'elle venait d'Hawaï, elle sentait un peu Hawaï. – Vous le dites, le sport aujourd'hui, c'est… – Ça, c'est mon papa. – Oui, c'est beau. – Mais juste avant, c'est mon papa. – Sur la planche de surf. – Voilà. – Oui, c'était beau. – Bon, du coup, la génétique, mon frère, pareil, on est bâché pareil dans la famille. – On dit bâché ? – Oui, oui, c'est la génétique. – C'est très, très injuste, la génétique. – On peut dire comme ça. – Ah oui, oui. – Après, le sport, ça aide, ça complète. – C'est vrai. Le sport, vous le dites, qui est source d'une incroyable, qui est source de liberté, mais qui a longtemps été quand même une contrainte, une obligation de résultat, de performance, une astreinte, une routine de très haut niveau qui a fini par vous épuiser un peu mentalement ? – Alors, il y a deux façons d'aborder le sport. Il y a la compétition, la performance, c'est violent, c'est une spécialisation. On fait toujours la même chose et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une saturation. Ensuite, on est dans un cadre très strict avec une discipline et à un moment donné, j'ai tout fait, j'avais besoin d'en sortir. – Bus, entraînement. – J'ai commencé à ressentir ça vers 35, 36 ans et j'avais envie de retrouver une liberté, j'avais envie de partir à l'aventure, j'avais envie de passer à autre chose en fait et c'est pour ça que ça a été une souffrance et une libération finalement d'arrêter. Je n'ai pas souffert finalement de cette petite mort. – Oui, vous dites qu'en 48 heures, vous avez fait le deuil de cette carrière incroyable. – Il faut six mois, un an pour certains, moi il m'a fallu 48 heures pour deux raisons, d'abord parce que je suis resté athlète, d'un point de vue hormonal, quand tu arrêtes tout, c'est terrible, c'est le pire, la pire des choses à faire et ensuite parce que j'avais cette liberté, j'étais le capitaine de mon bateau et je me disais tiens, je vais partir en Polynésie française faire du surf, je vais partir, je ne sais pas, au Groenland pour aller faire du ski, c'était la vie devant moi. – Vous dites que vous avez fait le deuil de cette carrière exceptionnelle, pourtant chaque fois que vous passez devant le Stade de France, là où vous êtes devenu champion du monde en 1998, vous avez un petit rituel, c'est un lieu sacré pour vous ? – J'ai besoin de dire merci à ce lieu, c'est un lieu qui est mythique comme les stades importants pour moi, le stade Chabondelmas à Bordeaux, le stade olympique à Munich avec le Bayern et le stade de France, on a vécu un truc qui est tellement fou, qui nous lie tous, tous les mecs de 1998 et tous les gens qui ont vécu cet événement, encore aujourd'hui on nous en parle. – Isabelle y était. – Même moi je peux vous en parler, c'est tout dire. – Le 12 juillet 1998. – Moi aussi. – Ah bon ? – Non c'est tous où on était en fait. – Moi aussi on était, oui. – En général oui. – Je rappelle de ce moment-là. – Moi j'étais planquée dans un tunnel, j'arrivais pas à arriver jusqu'à Paris pour faire la fête. – J'ai une mini-archive de 1998 qui parle des hymnes nationaux, on vous voit en pleine Coupe du Monde vous préparer pour affronter le Danemark et Roger Lemaire vous fait répéter la Marseillaise. – C'est son côté militaire à Roger Lemaire, il était entraîneur à l'armée au bâtiment de Joinville, donc c'est important pour lui. – C'est drôle cette répétition. – Dans le bouquin vous dites que Thuram lui chantait terriblement faux à côté. – Ah oui, mais puissamment, puissamment, très très fort mais très très faux. Donc de temps en temps c'était pas facile à suivre. – D'accord. Et curiosité aussi, il paraît que vous réécoutez de temps en temps les hymnes de vos anciens adversaires. – J'adore, mais écoutez les adversaires qu'on a battus, l'hymne du Brésil, l'hymne du Portugal, l'hymne de l'Italie. J'adore, oui, parce que je me projette en fait dans les matchs qu'on a joué contre eux et c'est des moments en fait qui te rappellent ces matchs-là. Il y a la Marseillaise bien sûr, mais il y a l'hymne brésilien pour la finale de la Coupe du Monde. Quand j'entends cet hymne, ça me fait quelque chose. Incroyable. – Émilie. – Et comme quoi vous n'êtes pas trop traumatisée de la compétition. D'ailleurs, quand on regarde ce que vous faites dans le livre, oui, vous êtes devenu athlète, mais quand vous vous exercez à d'autres sports, vous allez jusqu'au bout. Exemple, en 2006, vous découvrez le jiu-jitsu brésilien et vous vous y mettez au point de devenir champion d'Europe deux ans de suite. Je continue, il y a 20 ans, vous mettez au ski freeride, le ski hors-piste. Vous faites d'ailleurs des très belles vidéos qu'on peut voir. En 2010, vous vous dites sérieusement ? Et si je faisais les Jeux olympiques et tout est comme ça avec vous ? Par exemple, vous êtes un très bon surfeur, mais il y a une différence entre être bon et puis se retrouver à aller sur Tiopo, la plus grande vague du monde. Vous l'avez fait et vous êtes retrouvé face à face avec un requin ? – Oui, alors Tiopo, là c'est Tiopo. Tiopo, c'est la vague des Jeux olympiques. C'est la vague la plus belle du monde et la plus effrayante en même temps parce que le récif est à fleurs d'eau. – Donc c'est dangereux ? – C'est hyper dangereux. Tu peux te tuer à Tiopo. Il y a beaucoup d'accidents à Tiopo. C'est une vague qui est redoutable. C'est magique, l'endroit est magique, mais c'est très très dangereux. Moi, j'ai eu la chance de la surfer avec une légende du surf local là-bas qui s'appelle Remana van Bastolaire qui m'a placé dans des bonnes conditions, mais on ne peut pas y aller n'importe comment. Et si c'est gros, c'est presque inhumain pour moi. – Oui, mais quand vous étiez en Polynésie, je reviens quand même sur mon anecdote parce que ça me fascine, vous vous êtes retrouvé face à face avec un requin de blanc de 4 mètres en faisant de la plongée. – Oui, mais en Polynésie, c'est normal. En Polynésie, les requins sont partout. Et donc, tu plonges dans la passe de Tiputa à Rangiroa, par exemple, dans les Tomotu. Dans la passe, tu as 500 requins. Là, le requin-tigre, c'était ma première rencontre avec un tigre. Il faisait 4 mètres. J'avoue que ça a été un moment, pas de frayeur, mais de tension, on va dire. – Mais comment vous avez fait alors ? – Moi, je n'ai rien fait parce que je ne pourrais rien faire. Qu'est-ce que tu fais ? – Là, on s'enfuit ! – Non, il est arrivé vers moi, il s'est rapproché à 4 mètres de moi, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il s'approche à ce point-là ? Je ne lui ai rien demandé, puis finalement, il a détourné son… Mais c'est fascinant. Moi, j'adore la plongée sous-marine pour ça, la rencontre avec les animaux marins, c'est exceptionnel. – C'est peut-être plus qu'il y avait peur, le requin. Je me sens plus à l'aise avec 500 requins autour de moi que parfois dans une grande ville avec du monde. Je me sens mieux. – Après, vous n'êtes jamais retrouvé avec 500 requins autour de vous ? – Oui, c'est vrai. – Si ? – Ah bon ? 500 ? – Dans la passe de Tiputa, oui, dans la passe, il y a 500 requins gris qui sont recensés, ou dans la passe de Fakarava, oui, c'est… – Ils sont petits ? – Des bébés ? – Oui, oui, non, ce n'est pas des bébés ! Mais on a une image du requin qui ne correspond pas à la réalité, c'est parce que tu vas nager avec des requins qui vont venir t'attaquer. – On voit bien, vous êtes passionné de sport, c'est presque une addiction, mais alors quand on vous parle de bigorexie, ça vous exaspère parce que ça c'est une pathologie, la bigorexie, ce qui n'est pas votre cas. – Non, alors c'est un mot un peu à la mode, je trouvais ça assez rigolo, j'en avais parlé dans un livre justement sur ma reconversion, mais je ne me sens pas concerné par ça parce qu'il y a une vraie détresse, une vraie détresse mentale, une vraie solitude et une vraie souffrance. Moi, je suis dans le sport plaisir, dans le sport aventure, dans le sport partage avec des copains. – Parfois obsessionnel, Buchenne ? – Oui, je m'ouvre l'esprit avec le sport. Alors obsessionnel, oui… – Le coût des 98 km de vélo, vous en faites deux de plus pour arriver à 100 quoi. – Oui, c'est des petites obsessions, mais ce n'est pas très grave. Après, c'est vrai que quand je vois les images que vous avez montrées, j'ai l'impression d'avoir un taré, alors ce n'est pas faux. – Bigorexie, c'est une addiction au sport ? – Bigorexie, c'est une addiction au sport. – Ah oui, d'accord. – C'est plus qu'une addiction au sport, parce qu'une addiction au sport, avoir envie de faire du sport tout le temps, ce n'est pas un problème en soi. Si ça te fait du bien, moi, ça me fait du bien. Mais quand ça devient une détresse mentale, tu rentres dans une forme de dépression, ça devient une maladie. – Un mot, Isabelle, sur votre amour du foot. Vous avez découvert parce que vous aimez vos fils, en réalité. – Oui, moi, j'aime le foot parce que j'aime mes fils. C'est une bonne manière de l'aimer. – Oui, très bonne. – Mais vous n'y comprenez pas grand-chose aux règles ? – Le hors-jeu, Isabelle. – Le hors-jeu, la passe décisive. – La passe décisive. – C'est bon, on y est. – C'est bon. – Enfant, vous rêviez d'être patineuse, Isabelle. – Oui. – Oui, oui. – Et vous avez essayé ? – Non, mais je vous écoutais, c'est vrai que le sport, c'est formidable pour les enfants. C'est très important. – Oui, c'est essentiel. – Oui, bien sûr. Ça constitue sa personnalité, sa confiance en soi, son endurance. C'est merveilleux, le sport. Après, on oublie, moi, je ne suis pas sportive, mais pour les enfants, c'est formidable. – Augustin, c'est le tennis, mais depuis son canapé. – Michel, est-ce qu'on peut en venir aux questions qui fâchent ? L'usage inconsidéré de Photoshop pour la dizaine de photos topless qui accompagne cet ouvrage. – C'est Photoshop ? – Oui, bien sûr. C'est des implants. – C'est scandaleux, vous avez quel âge ? – 54 ans. – Des implants musculaires ? – Mais non, évidemment, tout est vrai. Vous ne voulez pas nous complexer ? – Vous avez vu mon papa ? – Oui. – Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, j'ai fait du football professionnel pendant 20 ans et je continue à faire du sport. À un moment donné, il y a une récompense. – Heureusement, oui. – Une récompense que vous partagez de façon très généreuse. Vous voulez nous donner envie, au sens de nous donner envie de faire du sport comme vous, une nuance qui m'avait échappé il y a 20 ans. quand je vous ai rencontré pour la première fois. Je vous suivais, j'étais journaliste embarquée avec l'équipe du Bayern de Munich à Dubaï. Vous étiez au vert pendant une semaine et je vous avais suivi absolument partout. Alors, tout en légèreté, sans lourdeur. – La preuve. – Tu connais, oui. – On dira ce qu'on voudra, 34 ans ou pas, sur la plage de Dubaï, il y a des hommes. Et il y a Bichent. Tu te pousses, toi, avec le sac ? Tu te pousses, merci. Pas étonnant qu'il ait la palme du joueur le plus sexy de l'équipe de France et que toutes les filles lui courent après. Mais sauf moi, moi, il m'a rien fait, Bichent, il m'a laissé de marbre, Bichent. – Massage intégral, totalement nu, on va faire ça, évidemment. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ça, c'est pas une position du Kama Sutra. C'est juste, je précise, c'est un travail. C'est un travail de kiné. Il faut couper parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. – C'est énorme. – Mais c'est pas possible. – J'ai beaucoup gloussé, pardon. – J'étais avec mon ostéopathe, l'ostéopathe du Bayern. – Vous vous en souvenez de ça ? – Oui, je m'en souviens très bien. On a bien rigolé. – C'est vrai. – C'est un très bon souvenir. – Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, je le raconterai rapidement, je suis allée me baigner et quand je suis allée me baigner, j'ai posé mes affaires et j'ai commencé à nager et au moment de sortir de l'eau, je vois toute l'équipe du Bayern qui jouait au volleyball sur la plage. Autant dire qu'il était hors de question que je sorte en maillot de bain devant toute l'équipe du Bayern, je suis allée à l'autre bout de la plage et vous avez cru, je m'étais noyée, vous commenciez à me chercher, à se dire qu'est-ce qu'elle fait, elle a disparu, elle s'est noyée. Non, elle avait juste un peu honte et elle était un peu complexée. – Je ne sais pas la pouce, ce n'est pas d'échecote. – Voilà. – Voilà.